Hey ! Aujourd'hui je reviens pour vous faire un petit update, lecture, au format classique du terme, c'est vrai qu'avant j'avais plutôt tendance à faire par genre ou par thème, par type d'ouvrage, manga, romans et compagnie, mais là j'ai voulu faire un petit patchwork de tout, voilà un petit mix, un petit peu comme à l'ancienne, le format classique, d'une part parce que je savais pas quoi faire d'autre comme vidéo, j'avoue, d'autre part parce que j'avais quand même envie de vous en faire une et du coup comme j'aime parler lecture, j'avais envie bah de vous parler lecture. Merci Justine ! Aujourd'hui je vais vous parler seulement de deux romans et de deux mangas parce que ma voix commence à lâcher au bout de 3-4 livres. Je vais commencer par vous parler du bruissement du papier et des désirs de Sarah McCoy, ensuite j'enchaînerai avec le chant d'Achille de Madeleine Miller. Du côté des mangas je vous parlerai de la saga Noragami et on terminera avec un shoujo en quatre tomes, six nuances entre nous. J'espère vraiment que vous êtes bien cadrés parce qu'une fois encore j'ai pas de retour caméra du coup j'y vais complètement à l'aveugle. Le bruissement du papier et des désirs de Sarah McCoy que j'ai empoche aux éditions Pocket. Je suis tombée sur ce livre totalement par hasard en faisant mes courses de ces quatre. En lisant le résumé j'ai eu presque un choc puisqu'il s'agit en fait de l'histoire de Marilla Cutbert qui est donc la mère adoptive d'Anne Shirley dans Anne des Pignons Verts. Et oui pour ceux qui connaissent il y a aussi la série Netflix Anne Witten E. C'est basé sur cette oeuvre là et c'est tout simplement mon roman préféré de tous les temps et je savais pas du tout qu'il existait ceci. Il faut dire que le titre français n'aide pas du tout à identifier l'ouvrage. En anglais c'est Marilla of Green Gables. Là ça paraît tout de suite plus évident vous voyez alors que là pas du tout on est parti dans un délire poétique. C'est un peu dommage parce que tu peux pas identifier du premier coup d'oeil que c'est une espèce de réécriture inventive dans l'univers d'Anne des Pignons Verts. On est au 19e siècle dans 1837 exactement au Canada sur l'île du prince édouard toujours. Marilla habite donc au Pignons Verts à cette époque elle a 13 ans et elle vit avec son frère Mathieu et avec leurs parents. Sa mère est sur le point d'accoucher c'est donc un heureux événement qui est attendu dans la maison. Et on va suivre le destin de cette fameuse Marilla qui finira plus tard par devenir la mère adoptive de la petite Anne. Mais en attendant c'est une jeune fille de 13 ans avec des aspirations, un mode de vie, un caractère et qui va devoir malheureusement affronter des épreuves bien difficiles pour son jeune âge. Sarah McCoy a su très bien s'emparer de cet univers et également des personnages. Franchement cette version de Marilla et Mathieu je l'ai trouvé totalement crédible. J'ai vraiment retrouvé l'essence comme je vous ai dit l'âme des pignons verges, toute l'île du prince édouard avec son ambiance champêtre, sa nature à foison mais également la ville d'Avonely. Enfin voilà vraiment tout était là. Les personnages étaient plutôt attachants, assez humains et c'est un récit que j'ai su apprécier. Après pour être honnête avec vous ce n'est pas un coup de coeur et c'est pas non plus une lecture très marquante. En fait ça a été un petit peu en dents de scie. Il y a des moments que j'ai trouvé vraiment bien. J'étais vraiment avec les personnages, dans leur confrontation à la douleur et même dans les moments lumineux. J'étais vraiment avec eux et j'avais beaucoup d'empathie pour ce qui leur arrivait. Mais d'un autre côté c'était ponctué aussi par des petits moments de tranches de vie qui étaient somme toute assez banales et pas spécialement intéressantes tout le temps quoi. C'était parfois un petit peu chiant, un petit peu redondant. Du moins c'est mon ressenti. Du coup ça fait que j'ai aimé ce roman mais à des moments j'étais un peu moins dedans. Je lisais un petit peu de manière distraite et au contraire à d'autres moments j'étais vraiment dedans. J'étais vachement émue et tout ça. Ça vient certainement aussi duifié que contrairement à Anne des Pignons Verts qui est un récit vraiment feel good même s'il se passe des trucs tristes etc. C'est quand même plutôt feel good dans l'ambiance. C'est plutôt un roman d'apprentissage de la vie alors que là on est vraiment sur un truc un peu dans le même genre mais un petit peu plus triste quoi. Avec ce qui se passe et tout ça c'est pas joyeux quoi. Il y a un petit arrière-goût de mélancolie et d'amertume dans cet ouvrage qu'il n'y a pas dans le premier temps d'Anne des Pignons Verts et du coup ça fait que forcément c'est un peu moins agréable à la lecture. Et puis je dois reconnaître que même si j'ai beaucoup apprécié Marilla elle est beaucoup plus posée terre à terre, beaucoup plus... j'aime pas le mot banal mais vous voyez ce que je veux dire voilà par rapport à Anne qui est une petite boule d'énergie, d'insouciance etc. C'est vraiment deux énergies très différentes et si j'apprécie vraiment les deux, je dois avouer que les Pignons Verts sans la présence d'Anne ça a vraiment un tout autre goût. En revanche je trouve que Sarah McCoy a une très bonne plume et qu'elle sait très bien décrire les sentiments de ses personnages dans toutes leurs nuances. Je pense que mon plus gros coup de coeur revient au personnage de John Blight dans cette histoire et ce qui nous prouve que la famille de Blight, clairement, c'est voilà quoi, c'est un petit peu la famille de mec parfait si j'ai envie de dire, entre Gilbert et John. Franchement mon coeur ballant, je sais pas lequel je préfère. J'ai apprécié ce roman, j'ai été contente de retourner au Pignons Verts et de trouver les personnages, c'est vraiment ça qui m'a surtout plu. Après très honnêtement en termes d'histoire etc, c'est pas non plus un préquel que je vous conseille de lire absolument absolument, mais voilà si vous êtes fan d'Anne des Pignons Verts comme moi, je pense que vous n'avez pas besoin de mon avis de toute façon, vous passerez très certainement par là à un moment donné. Mais sinon voilà c'est pas indispensable je trouve, même si c'est cool. Je passe maintenant au Chant d'Achille de Madeline Miller qui est le premier roman de l'autrice dont on parle beaucoup en ce moment puisqu'elle a écrit Circé qui est sorti en poche il y a très peu de temps et il a pas mal tourné sur la blogosphère, moi-même je compte le lire prochainement. En attendant je me suis penchée sur son premier roman, il faut savoir que Madeline Miller elle a étudié l'histoire et la littérature classique à l'université et elle est devenue ensuite professeur de grec ancien et de latin. On est dans une réécriture de la mythologie grecque, enfin même pas une réécriture, enfin si c'est une réécriture, mais très fidèle à l'Iliade. Seulement l'autrice a choisi d'aborder le point de vue d'un personnage qui n'est pas important dans la mythologie, voilà quoi. Et c'est ça qui rend le truc original et aussi prenant et attachant en plus de son talent aussi pour raconter une histoire tout simplement. Patrocle qui était donc le compagnon, enfin un des compagnons d'Achille, nous raconte cette histoire de son point de vue à lui quand il était jeune, il était enfant de roi, c'était un prince sauf qu'un jour il a été condamné à l'exil par son père et de fil en aiguille il a fini par atterrir chez le père d'Achille dont j'ai oublié le nom. Achille est donc aussi un prince et en plus il est demi-dieu puisque sa mère est, je crois que c'est pas une déesse, c'est une nymphe ou une héréite, je sais plus trop, enfin je vous mettrai voilà. Et à partir de là on va suivre la relation que va établir Patrocle avec Achille notamment parce qu'ils vont vraiment grandir ensemble, ils vont devenir très proches etc. Jusqu'à la fameuse guerre de Troie qui éclatera dont Achille va être le héros puisqu'il a toujours été destiné à devenir un des plus grands guerriers de l'époque, de sa génération, je ne vous en dis pas trop puisque peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas forcément la mythologie et auront envie de découvrir par eux-mêmes et pour ceux qui connaissent bah vous même vous savez comment ça tourne. Pour ma part je connaissais pas très très bien cette histoire parce que j'ai pas lu l'Iliade de 1 comme je vous l'ai dit, évidemment je connaissais certains noms et certains événements mais la mythologie c'est un peu comme l'histoire réelle, j'ai beaucoup de mal à la retenir puisque c'est beaucoup de faits factuels, enfin même si on se comprend, quand je dis faits factuels l'on s'est compris mais voilà c'est beaucoup de faits à retenir, d'événements et surtout de personnages et moi j'ai vraiment, j'ai pas ce genre de mémoire en fait, j'ai beaucoup de mal à retenir quand il y a beaucoup d'infos à profusion comme ça, c'est pour ça que j'ai toujours été traînée en histoire d'ailleurs, à retenir des dates et des époques et des moments qui se passent à ce moment précis etc. J'y arrive pas, moi je garde plutôt des contours flous et globaux, j'arrive pas trop à aller au delà, enfin bref voilà c'était la petite aparté. C'est pour ça que j'ai pas retenu tous les noms et tous les trucs même si pour certains ça peut paraître un peu évident parce que vous êtes passionnés de mythologie mais voilà même moi si j'adore ça j'ai du mal j'avoue. Mais bon le chant d'Achille ça a pour intérêt d'être une histoire romancée dans le sens écrite donc narrée telle une aventure et ça fait que j'ai beaucoup plus apprécié, j'arrive beaucoup mieux à retenir avec ce genre de format puisque ça touche un peu à l'émotion et la manière dont c'est conté est très fluide donc voilà. J'ai passé un excellent moment en compagnie de Patrocle qui est un personnage coup de coeur absolument phénoménal. En fait c'est une personne totalement insignifiante d'une part parce qu'il a été exilé donc clairement il est repu de la société à partir de là, répudié pardon pas repu, repu c'est moi quand j'ai mangé. Faut que non je suis jamais repu c'est vrai. Donc ça fait qu'il est le fils de personne, il n'est pas promis un grand destin, enfin voilà il n'y a rien de grand et de glorieux autour de lui, il est hyper insignifiant à part pour Achille justement et quelques petites personnes etc. J'ai aimé que le roman mette en avant un tel personnage puisque c'est vraiment pas souvent. D'habitude un héros de roman on s'attend à ce que ce soit quelqu'un d'extraordinaire ou alors de banal mais qui va avoir un destin extraordinaire pour nous raconter une histoire absolument incroyable alors que Patrocle finalement c'est le personnage de soutien qui supportera Achille jusqu'au bout et qui va nouer une relation terriblement forte avec avec lui. Il n'a pas des capacités absolument hors du commun etc. Enfin voilà c'est quelqu'un de très simple, de très banal si j'ai pu dire. J'aime pas ce mot mais je sais jamais quoi dire à la place. Bah simple en fait c'était bien non ? Et moi je l'ai adoré parce qu'il a un très grand cœur, c'est un personnage vraiment très humain et très généreux à mes yeux. Je l'aime, je l'aime. Et sa relation avec Achille est vraiment spéciale et elle est tellement bien décrite en fait par Madeleine Miller, c'est pareil elle a une plume extraordinaire pour décrire les sentiments de ses personnages et une manière de dire les choses qui est assez intelligente et assez fine. Elle peut décrire des événements qui se passent mais sans dire précisément qu'ils sont en train de se passer, c'est plus du suggéré et c'est vraiment super malin. Pour autant elle sait aussi très bien décrire la violence de toute cette société de la Grèce antique, voilà, un peu mythologique. La guerre de Troie, tout ça, tout ça, voilà, c'est un petit peu violent comme univers et elle sait très bien le décrire aussi, voilà, sans fioritures, elle va droit dedans. On voit à quel point les femmes sont vraiment des sous-merdes dans ces mondes hyper misogynes et ça c'est pas nouveau, mythologie grecque, you know, à moins d'être fille d'un roi ou alors déesse, tu es une femme dont tu n'es pas du tout considérée, tu es juste la femme de quelqu'un ou alors éventuellement tu peux être esclave voire même esclave sexuelle, c'est encore mieux. Enfin bref, petit aparté, mais voilà, Madeleine Miller, elle sait faire tout ça et elle le fait très bien, son histoire est vraiment bien filée, c'est abouti jusqu'au bout, c'est vraiment une histoire d'amour bouleversante et je vous invite vraiment à la découvrir, juste pour sa plume, pour son aspect mythologique évidemment, si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à plonger là-dedans, c'est une très belle aventure, très émouvante. Puisqu'on est dans les déités et la mythologie, je vais rester dans le thème avec le manga Noragami. Alors là je vous présente le premier tome, mais en vérité c'est le tome 3 que je viens de lire, qui est donc juste là. J'avais mis cette série en pause pendant deux ans et là je viens juste de m'y remettre en achetant celui-là, qui s'est aperçu du tome 2 au passage. J'avais vraiment vraiment envie de vous en parler puisqu'en fait il s'agit d'un de mes mangas préférés. Je l'ai connu via l'anime à l'époque où il est sorti et ça a été, la saison 1 a été un coup de coeur mais vraiment phénoménal en fait. Forcément j'ai eu envie de lire les mangas. En même temps, vu que je connaissais déjà l'histoire, c'est aussi pour ça que j'ai mis en pause la série, j'avais d'autres choses à lire en priorité. Mais là ça y est, j'ai envie de mieux remettre et d'enfin connaître la suite parce que bon la saison 1 ne doit prendre que quelques tomes de la saga et là on est déjà au tome, presque au tome 30 il me semble si je dis pas de bêtises. C'est donc un manga axé shonen écrit par une mangaka qui nous plonge dans un univers mythologique japonais absolument génial, passionnant et en même temps transposé dans la société japonaise moderne avec une vraie subtilité. Et c'est bourré d'humour, de sentiments, de trucs un peu plus dark, du pur shonen, action, fantasy, surtout fantasy et un peu comédie et voilà c'est trop bien. L'histoire c'est donc Iyori qui est une jeune lycéenne qui un jour va sauver Yato qui est sur le point de se faire renverser par un camion. Cet accident aurait pu coûter la vie à la jeune fille sauf qu'il se trouve que Yato est un dieu ce qui fait que finalement elle ne meurt pas et elle devient Oyan, Oyan je sais plus le mot, Oyan je crois. En gros elle devient mi-humaine mi-démone et elle a le pouvoir de sortir son âme de son corps ce qui plonge le dernier dans le coma et elle elle peut avoir accès du coup au monde des dieux etc. Pour en revenir sur Yato, c'est un dieu assez particulier puisque c'est une divinité mais totalement inconnue du bataillon, il est vraiment pas populaire. Justement lui ce qu'il veut c'est devenir célèbre et surtout riche. Du coup il éparpille des annonces par-ci par-là pour que les humains fassent appel à ses services, il demande en échange de n'importe quoi quelques pièces, quelques yens, voilà. Ce qui correspond finalement à une sorte d'offrande qu'on pourrait faire à un dieu dans un temple. Justement son but à lui, en devenant riche, c'est aussi de se reconstruire un temple à son effigie puisque comme il n'a pas de temple et ben c'est un dieu SDF, voilà. Yato mais il est génial, vraiment je l'adore. Il n'a pas du tout un comportement qu'on pourrait attendre d'un dieu. Déjà il est alcoolique à moitié, il est imprudent, un peu insouciant, il a l'air un petit peu même où la vie je me prends pas la tête. Vraiment pépère dans son coin et en même temps limite arnaqueur mais bon voilà, il est très très drôle et on découvre très rapidement toutes les facettes de ce personnage puisque vous vous en doutez comme c'est un dieu, il a vécu des millénaires. Mais là je ne vous en dirai pas plus puisque son passé nous arrive dans le manga vraiment par bribes et par quelques légers flashbacks et franchement, waouh. Mon Yato, je l'aime tellement. Donc le manga, il va nous raconter l'histoire de Yato et un petit peu sa reconquête de lui-même si je puis dire. Evidemment sa route va croiser celle d'autres dieux puisqu'ils sont tous un petit peu dans le Japon finalement à voir leur petit temple etc. Et il va également nouer cette relation avec Yori. Depuis le jour de l'accident ils deviennent un petit peu amis voire compagnons en quelque sorte. Bientôt va se joindre à eux Yukine qui est une amérante que Yato va prendre sous son aile en tant que Shinki. Voilà je ne vous en dirai pas plus pour vous laisser un petit peu découvrir quand même. Et on va suivre les aventures, les aléas de ses personnages. Il va se passer des moments très drôles plutôt axés sur l'amitié, les relations qu'ils entretiennent tous les uns envers les autres etc. Notamment il y a la déesse des guerriers Bishamon, Bishamon peut-être. Il y a une femme dans ce manga qui veut faire la peau à Yato, clairement elle veut le dégommer. Et les relations Yato, Yori, Yukine qui sont pas toujours simples et d'autres choses etc. Enfin c'est vraiment trop bien. Et d'un autre côté on a aussi ce côté assez sombre puisque Yato en tant que dieu défend les humains contre les ayakashi qui sont des démons qui veulent emparer de l'âme des humains. Et en même temps on découvre qu'être un dieu et bien il y a aussi des contraintes finalement. Et c'est pas toujours facile. Et voilà il se passe vraiment plein plein de choses dans cet univers. C'est hyper fouillé. Je trouve ça absolument génial. Le mélange traditionnel contemporain est tellement tellement bien amené. Et surtout les personnages mais je les aime d'amour. Que ce soit Yori, Yato, Yukine j'ai vraiment du mal au départ mais il me semble que ça va mieux dans la suite de l'histoire. Même Bishamon elle est attachante à sa manière. Enfin vraiment ils sont tous trop trop bien et j'aime vraiment beaucoup. Yato c'est un de mes crush ultimes des mangas voilà. Et j'adore sa relation avec Yori. Franchement ils ont un petit lien qui est de plus en plus fort au fil des tomes normalement. Et c'est ce que j'aime c'est que c'est un pur shonen vraiment action fantaisie etc. Mais il y a une petite pointe de tranche de vie par ci par là voire de romance pour moi. Légère légère pointe mais ça fait tellement du bien. C'est tellement mignon. Enfin voilà j'aime trop. Et je vais donc terminer mon note d'être lecture avec un petit shoujo feel good. Il s'agit de ses nuances entre nous. Petit aperçu des autres tomes. Petite série courte publiée chez Akata et en effet on voit le petit logo shoujo feel good comme je vous l'ai dit. Et je ne pourrais pas mieux décrire ce qu'est cette série finalement. Shinobu est une jeune lycéenne. Il y a un caractère qui est plutôt sociable, gentil. Mais par contre c'est une jeune fille qui n'a pas de passion dans la vie. Elle n'a aucun hobby à chaque fois qu'elle s'adonne à une activité. Elle tient quelques jours voire quelques semaines mais elle abandonne finalement. Et en fait un jour elle va tomber sur son camarade Okachimachi qui est membre du club d'art plastique. Elle va le voir peindre un tableau et ça va absolument la fasciner. Voilà elle va trouver ça magnifique de son point de vue de néophyte. A partir de là vous vous en doutez les deux jeunes vont commencer à entretenir une relation. Tout d'abord ils vont devenir amis et en fait il va un petit peu l'aider à s'épanouir et à trouver quelque chose qui pourrait la motiver, qu'elle aurait envie de faire finalement. Ce que j'ai aimé avec cette romance c'est qu'on déploie le développement personnel un petit peu de l'héroïne. Certes c'est Okachimachi qui va l'influencer au départ, ça va être son élément moteur pour se reprendre un peu en maths si je puis dire. Mais elle va pas faire tout ça pour lui. Vraiment elle fait ça pour elle et même lui il lui dit qu'il faut qu'elle fasse ça pour elle-même de toute façon. On va donc voir cette jeune fille un petit peu se réouvrir et s'épanouir à de nouvelles choses. On est aussi dans un manga qui est extrêmement bienveillant que ce soit les relations entre les personnages voilà il n'y a pas de drama, la petite série doudou qui fait du bien. J'ai notamment apprécié le fait qu'on nous dise que finalement Ok Shinobu elle n'a pas de passion dans la vie, elle n'a pas d'activité de club après les cours et tout ça mais en fait ben c'est pas grave, on s'en fiche, c'est pas le plus important, c'est pas ce qui fait d'elle une mauvaise personne, enfin voilà chacun est comme il est finalement. Et j'ai aimé qu'on déculpabilise un petit peu sur ce fait là. Du coup Shinobu va vouloir effectivement un petit peu essayer de s'investir dans quelque chose mais elle le fait vraiment pour elle-même et parce qu'elle en a envie. Aucune critique sur son comportement de départ, au contraire même. Sa relation avec Okachimachi elle va vraiment prendre son temps, c'est tout doux, c'est très mignon et ils ont des énergies assez complémentaires. Okachimachi est un personnage un peu plus réservé, mystérieux, on sait pas trop ce qu'il pense alors que Shinobu elle est plutôt voilà expressive, elle est sociable, enfin voilà. Après on n'est pas non plus dans le cliché de la nana qui est hyper sociable, extravertie, genre super populaire et du mec au contraire qui est complètement dark dans son coin etc. On n'est pas du tout dans ce délire là, c'est pas autant cliché. Mais c'est ça que j'ai aimé, c'est des persos un petit peu plus nuancés finalement même si ils correspondent à des codes. Ça reste un peu plus subtil et un peu plus doux. Je les ai appréciés autant l'un comme l'autre, je trouve qu'ils ont chacun leur charme qui leur est propre. C'est une petite série très très bien à lire en hiver sous un plaid en buisant un petit thé clairement, même si on n'est pas encore en hiver. Mais voilà ça fait du bien, c'est mignon, j'en demandais pas plus clairement et donc ce titre a été efficace avec moi, je vous le conseille si vous voulez ce genre d'histoire. Et voilà j'ai fini, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas évidemment à me dire en commentaire si vous avez lu une de ces oeuvres ou si vous comptez suite à ma vidéo en découvrir une, ça me fait aussi plaisir de savoir que je vous motive à lire des choses parfois. Et vous même si vous avez des recommandations à me faire dans le genre de trucs que je viens de vous présenter, n'hésitez pas, je suis ouverte à tout. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime à la vidéo si jamais elle vous a plu, voilà on vous oblige pas du tout. Et ça fait toujours plaisir pour les créateurs de contenu, ça aide toujours à se faire mieux référencer et donc à être mieux vu. Après on préfère en général les commentaires parce qu'on aime bien échanger avec vous et aussi parce que c'est plus efficace. Mais voilà franchement on vous oblige à rien, vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien à dire, c'est votre droit. Donc un petit j'aime ça suffit ou si vous n'avez pas envie de liker non plus, bah vous êtes libre finalement, vous faites ce que vous voulez. Dans tous les cas j'espère que la vidéo vous a quand même plus diverti, c'est quand même le but premier. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux notamment Twitter et Instagram sur lesquels je suis très présente, surtout Twitter, je papote beaucoup là-bas. Et sinon j'espère que je vous retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo sur ma chaîne et je vous souhaite le meilleur et puis je vous fais plein de gros bisous jusqu'à la prochaine fois. Ciao ! Abonnez-vous !